... Finances Nous Hebdo a organisé le mercredi 5 octobre en partenariat avec le ministère de l'Equipement et de l'Eau et le ministère de l'Industrie et du Commerce, le Symposium de l'Eau, sous le thème efficacité et sécurité hydrique au Maroc. Cet événement qui a réuni une pléiade d'intervenants a été décliné en trois tables rondes. Les politiques publiques en matière de protection des ressources et d'efficacité hydrique, les bonnes pratiques en matière de gouvernance et de contrôle de l'eau et le rôle des partenariats publics privés dans la gestion des ressources hydriques. Aujourd'hui, en fait, notre rencontre porte sur la protection et l'efficacité hydrique. Protection veut dire tout d'abord protéger les citoyens de la problématique de la soif, protéger les citoyens du manque d'eau et également du risque d'atteinte à la sécurité alimentaire. Et c'est aussi protéger les générations futures concernant la pérennité de l'eau dans le pays. Le Maroc, comme vous le savez, est un pays qui est affecté par le stress hydrique et il est important de mettre en place un certain nombre de mesures qui concernent bien sûr bloquer les gaspillages qu'il y a, mais aussi mieux utiliser les ressources que nous avons, mieux mobiliser les eaux conventionnelles mais aussi non conventionnelles et surtout faire en sorte à ce qu'on puisse prendre conscience de l'importance de l'eau et changer notre comportement. Comme vous le savez, nous avons lancé un investissement majeur qui est celui du dessalement de l'eau de mer pour la ville de Casablanca. C'est un investissement qui se fait en partenariat public-privé et qui porte sur le dessalement de 300 millions de mètres cubes pour cette ville qui assure la consommation de l'ensemble de la ville. Il y a évidemment d'autres projets qui ont été mis en place dans la région du Grand Casablanca à travers le dessalement de l'eau également de Safi et d'El Jadida et nous agissons aussi dans d'autres régions du Maroc telles que l'Oriental et dans la région également du Tens-Fist au niveau de l'Ombrbé. Sans parler bien sûr des petits barrages collinaires, nous en avons lancé 129 petits barrages collinaires en étroite collaboration avec les différentes régions du Royaume pour protéger aussi les citoyens des inondations et pour assurer l'alimentation de manière artificielle des nappes souterraines.